Bonjour, aujourd'hui, Matman est de retour pour vous présenter le corrigé du baccalauréat scientifique de Pondichéry 2013, celui qui vient de tomber. Et on va commencer aujourd'hui par le premier exercice sur les fonctions logistiques. Alors, voici l'énoncé, exercice numéro 1, partie 1, on s'intéresse à l'évolution de la hauteur d'un plan de maïs en fonction du temps. Le graphique 1 représente cette évolution, la hauteur est en mètre et le temps est en jour. Donc, observons le graphique 1, donc nous voyons ici la courbe en bleu qui représente donc cette évolution, cette fonction logistique. Alors, la hauteur est en mètre et le temps est en jour, on décide de modéliser cette fonction par une fonction logistique de la forme h de t égale a sur 1 plus b exponentielle de moins 0,04 t. Où a et b sont des constantes réelles positives, t est la variable temps exprimé en jour et h de t désigne la hauteur du plan exprimé en mètre. On sait qu'initialement, pour t égale 0, le plan mesure 0,1 mètre et que sa hauteur tombe vers une hauteur limite de 2 mètres. Voici la correction que je vous propose. On nous dit, on sait qu'initialement, pour t égale 0, le plan mesure 0,1 mètre et que sa hauteur tombe vers une hauteur limite de 2 mètres. Donc, on exploite ces informations. H de 0 égale 0,1 puisqu'on nous dit également que la fonction h correspond à la croissance du maïs étudié. Donc, ici, on a h de 0 qui est égal à 0,1. Or, l'expression de h est donnée ici. a sur 1 plus b exponentielle de moins 0,04 t. Donc, on remplace t par 0 et on obtient a sur 1 plus b exponentielle de moins 0,04 fois 0 égale 0,1. Autrement dit, moins 0,04 fois 0, ça fait 0. Exponentielle de 0, ça fait 1. Et donc, ça nous donne l'équation a sur 1 plus b est égale à 0,1. Deuxième chose, on nous dit que sa hauteur limite tend vers 2. C'est-à-dire, lorsque le temps est exprimé, lorsque le temps tend vers plus l'infini, eh bien, la hauteur vaut 2. Autrement dit, exponentielle de moins l'infini, ça fait 0. Donc, il nous reste a sur 1, c'est-à-dire a, a égale 2. Puisque nous avons a égale 2, nous le remplaçons dans la première équation, ce qui nous donne, par produit en croix, 2 égale 0,1, facteur de 1 plus b, ce qui nous donne b égale 0,1, je rappelle que c'est 1 sur 10, donc b égale 2 multiplié par 10, c'est-à-dire 20, moins 1, autrement dit, b égale 19, a égale 2. Deuxième partie, on considère désormais que la croissance du plan de maïs est donnée par la fonction f définie sur l'intervalle 0,250 par f de t égale 2 sur 1 plus 19 exponentielle moins 0,04t. Au passage, on remarquera que nous avons la confirmation que les calculs précédents étaient justes. En clair, la réponse à la partie 1 était dans l'énoncé de la partie 2. Déterminer f' de t en fonction de t, f' désignant la fonction dérivée de la fonction f. On déduire les variations de la fonction f sur l'intervalle 0,250. Calculez le temps nécessaire pour que le plan de maïs atteigne une hauteur supérieure à 1,5 m. Vérifiez que pour toute réalité appartenant à l'intervalle 0,250, on a f de t qui peut s'écrire 2 exponentielle de 0,04t sur exponentielle de 0,04t plus 19. Montrez que la fonction f définie sur l'intervalle 0,250 par f de t égale 50 logarithme de Néparin de 0,04t plus 19 est une primitive de la fonction f. Déterminer la valeur moyenne f sur l'intervalle 50, 100 en donner une valeur approchée à 10 moins de près et interpréter ce résultat. On s'intéresse à la vitesse de croissance du plan de maïs. Elle est donnée par la fonction dérivée de la fonction f. La vitesse de croissance est maximale pour une valeur de t. En utilisant le graphique donné, déterminer une valeur approchée de celle-ci, estimer alors la hauteur du plan. C'est parti pour la résolution. Alors, ça c'était le graphique de notre fonction logistique. Et voici la correction de la deuxième partie. La fonction f est de la forme k sur u. Je rappelle ici la fonction f qui est ici. Elle est bien de la forme k sur u où k vaut 2. Et u est égale à 1 plus 19 exponentielle de moins 0,04t. Et les fonctions de la forme k sur u leur dérivée de la forme moins k u prime sur u carré. Donc on obtient avec u égale 1 plus 19 exponentielle moins 0,04t. u prime égale moins 0,04 fois 19 qui nous donne moins 0,76 multiplié par exponentielle moins 0,04t. D'où la fonction dérivée f prime 2 fois moins 0,76 et fois moins 1. Ce qui nous donne 1,52 sur 1 plus 19 exponentielle moins 0,04t au carré. Le dénominateur étant clairement strictement positif, puisqu'on a 1 plus une exponentielle et tout ça au carré. Et le numérateur étant une constante positive, on en déduit que la dérivée est strictement positive et donc que la fonction f est strictement croissante. Ce qu'on avait pu observer sur le graphique. Maintenant, on cherche à résoudre l'inéquation f de t supérieur ou égal à 1,5. Puisqu'on nous dit, hop, calculez le temps nécessaire pour que le plan de maïs atteigne une hauteur supérieure à 1,5 m. Donc autrement dit, f de t supérieur ou égal à 1,5. Donc on résout cette inéquation en remplaçant f de t par son expression, c'est-à-dire 2 sur 1 plus 19 exponentielle moins 0,04t supérieur ou égal à 1,5. Le dénominateur étant clairement positif. On peut donc multiplier chaque membre de l'inéquation par le dénominateur, ce qui nous donne 2 supérieur ou égal à 1,5 facteur de 1 plus 19 exponentielle de moins 0,04t. Ce qui est équivalent, puisque 1,5 est égal à 3,5 à 2 tiers multiplié par 2, autrement dit 4 tiers supérieur ou égal à 1 plus 19 exponentielle moins 0,04t. Autrement dit, puisque 1 est égal à 3 tiers, 4 tiers moins 3 tiers, ça nous donne 1 tiers supérieur ou égal à 19 exponentielle moins 0,04t, ce qui nous donne finalement exponentielle de 0,04t supérieur ou égal à 19,3, c'est-à-dire 57. Par passage au logarithme, qui est une fonction croissante, alors on obtient 0,04t supérieur ou égal à logarithme n'est pas rien de 57, soit t supérieur ou égal à 25 logarithme n'est pas rien de 57, puisque 0,04 c'est 4 sur 100, autrement dit 1 sur 25, donc par passage de l'autre côté, ça nous fait multiplier par 25, soit environ t égale 101,08 jours. Maintenant, on nous demande de démontrer que f de t peut s'écrire comme ceci, donc on va partir de l'expression de droite, on va la calculer et obtenir une expression de f de t. Alors, cette expression-là, 2 exponentielle de 0,04t sur exponentielle de 0,04t plus 19, on va multiplier numérateur et dénominateur par la même quantité, à savoir exponentielle de moins 0,04t. Pourquoi ? Parce qu'en faisant cela, on va éliminer le exponentielle 0,04t, puisque ça va faire exponentielle de 0,04t fois exponentielle de moins 0,04t, soit exponentielle de 0. Donc là, il y a une faute de frappe, hop, 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 ce terme-là a disparu. Ça fait donc 2 sur ce terme-là, fait 1, et ici, 19 exponentielle de moins 0,04t. Autrement dit, ça nous fait bien l'expression de f de t. Maintenant, on veut montrer que la fonction F, qui est donnée ici, F de t est égale à 50 logarithmes des barrières de exponentielle 0,04t plus 19, est bien une primitive de la fonction f. Donc on va dériver F et on va vérifier que ça donne bien la fonction f. La fonction F est de la forme ln de u. ln de u a pour dériver u' sur u, avec u de t égale à exponentielle 0,04t plus 19, soit u' de t égale à 0,04 fois exponentielle 0,04t. Autrement dit, f' de t égale à 50 multiplié par 0,04 exponentielle 0,04t, sur exponentielle 0,04t plus 19. Et donc ceci nous donne 2 exponentielles de 0,04t sur exponentielle de 0,04t plus 19. Autrement dit, la nouvelle expression que nous avions obtenue pour f de t dans la question précédente. Voilà, on aurait pu exploiter ce résultat si on n'était pas parvenu à l'obtenir. Alors, maintenant, on va répondre à la question sur la formule de la moyenne. Donc je rappelle la formule de la moyenne. La formule de la moyenne, c'est 1 sur b moins a, c'est-à-dire les extrémités de l'intégrale, donc ici 100 moins 50, intégrale de a à b, donc de 50 à 100, de f de t, dt. Alors 100 moins 50, ça fait 50, donc c'est 1 sur 50, et une primitive de la fonction petit f et la fonction grand f que nous avions vérifiée à la question précédente. Autrement dit, 1 sur 50, facteur de f de grand f de 100 moins grand f de 50. Grand f de 100, eh bien on remplace t par 100, et grand f de 50, on remplace t par 50. Ensuite, on utilise la propriété du logarithme qui dit que logarithme de a moins logarithme de b est égal à logarithme de a sur b. Et ayant le facteur 50, donc en facteur, et ici divisé par 50, il disparaît. Mais autrement dit, exponentielle de 4 plus 19 sur exponentielle de 2 plus 19, tout ça appliqué dans le logarithme. Et ce qui nous donne une valeur d'environ 1,03 à 10 moins 2 près. Maintenant pour la dernière question, à savoir la vitesse maximale, lorsque, donc pour déterminer graphiquement la vitesse maximale de la fonction f, sachant que la vitesse est exprimée par la dérivée de la fonction f, et que la dérivée, eh bien, détermine le coefficient directeur de la tangente, autrement dit la pente de la tangente à la courbe, il s'agit d'étudier la pente des différentes tangentes de cette courbe, et de déterminer celle qui est la plus élevée. Eh bien, on observe graphiquement que cette pente est maximale, pour t égale 80, soit une hauteur d'environ f de 80, environ égale à 1,13. Donc ici on voit la représentation de la tangente maximale. Voilà pour le corrigé de cet exercice 1 du sujet du baccalauréat scientifique, mathématiques, Pondichéry 2013. La suite au prochain épisode.